11h-13h, Europe 1 et vous, Pierre de Villeneuve. Et vous pouvez réagir bien sûr avec Pierre de Villeneuve, 0182 39 21 jusqu'à 13h sur Europe 1. Et on va parler de la corrida. Voilà, les feria, les corrida, cet art, ce sport ancestral, cette tradition. Je ne sais pas quel mot il faut le mettre dessus, on va en parler justement. Alors c'est un débat auquel on vous invite, il revient plutôt chaque année puisqu'évidemment c'est la période. Et puis on vous invite à prendre la parole et évidemment on le sait, on le sait que ça va être binaire. Il y a les pour, il y a les contre, il n'y a jamais quelqu'un qui est plus ou moins pour ou contre la corrida. On sait que c'est assez dichotomique, on est pour ou on est contre. Bonjour Christian Lessure. Bonjour. Vous êtes ancien matador, président fondateur du Centre français de tauromachie de Nîmes. Expliquez-nous ce que représente aujourd'hui la corrida en France et surtout d'où ça vient, c'est une pratique ancestrale. Absolument, on peut faire remonter ça au culte de Mitre, à l'Antiquité profonde. On a toujours sacrifié les tauroupes, c'est un animal magique et respecté et admiré. Avant de semer les champs, pour qu'ils soient fertiles, on répandait le sang du taureau. Dans les mariages royaux, on mettait les mariés sous une grille et on égorgeait un taureau en signe de fécondité. Ça a toujours été un animal symbolique et mythique. Mais c'est un faux, c'est un animal violent. Oui. Et alors du coup, quand vous voyez des militants chaque année venir, est-ce que vous comprenez le fait que, pour eux, et on va les entendre dans un instant, notamment Valérie, est-ce que vous comprenez qu'eux trouvent ça ignoble ? Et pour d'autres, ce n'est pas tant que c'est ignoble, c'est que d'autres disent que c'est d'un autre temps. On comprend bien que c'était une tradition par le passé, mais par le passé, on pendait aussi des gens. Accessoirement, il n'y a plus de peine de mort en France depuis bien longtemps. Est-ce que vous comprenez aussi leur inquiétude face à ça ? Oui, tout à fait, je la comprends. Dès lors qu'on confond le taureau, qui est une bête fauve et sauvage, avec un petit caniche qu'on aime, moi personnellement, j'ai trois chiens, j'ai un chat, je les adore, je les soigne, vous voyez ? J'aime les animaux, mais par contre, je comprends parfaitement qu'on célèbre des... Oui, c'est une célébration, la Corrida, finalement, c'est un sacrifice rituel. C'est le seul spectacle vivant où l'acteur principal risque sa vie en se jetant sur les cornes pour donner la mort au taureau, mais d'une manière, entre guillemets, noble. Alors que c'est une valeur religieuse dans notre acte. Alors qu'en France, vous parliez de l'abattage rituel, par exemple, où des milliers d'animaux sont éborgés tous les jours, et par exemple, M. Caron, lui, il ne vient pas, et ses amis animalistes, on ne devrait pas protester contre l'abattage rituel. Alors que nous prétendons que c'est un rite ancestral. Alors vous dites, c'est du passé, ça ne doit plus exister, moi je constate que les arènes sont pleines. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers d'aficionnats dans le monde qui sont passionnés par la célébration de ce rite. Christian Le Fur, qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à choisir cette voie ? Alors, c'est parce que je suis né dans le midi, et parce qu'adolescent, j'ai voulu me mesurer à moi-même. Et il n'y a pas de, chez nous, du moins, il n'y a pas de meilleure manière de se révéler personnellement qu'en se mettant en danger d'une manière gratuite. C'est-à-dire que, bon, on va s'exposer, et on va essayer de faire de belles choses, en plus, avec le taureau. Vous voyez, le taureau, vous savez, j'ai accompagné de jeunes aspirants tauréros, et les dimanches, quand ils n'ont rien à faire, et bien ils vont dans les élevages admirer les taureaux, ils vont dans les élevages aider les éleveurs à les soigner. Ce sont des animaux qui sont particulièrement choyés. On va écouter Valérie. Bonjour Valérie. Valérie, vous êtes adhérente du Callback, l'association de lutte anti-corrida à Béziers. Vous avez entendu Christian Lessure, il est né là-dedans, comme on dit, et il nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il a son point de vue. Et j'aimerais entendre le vôtre, bien sûr, Valérie. Moi, comme ce monsieur, déjà, Pierre, j'ai des chiens, et moi, contrairement à lui, je ne fais pas de différence entre les chiens et les taureaux, parce que pour moi, ce sont des êtres vivants qui ne méritent pas d'être torturés pour un spectacle. Parce que moi, je suis choquée, Pierre, c'est qu'on puisse justement faire de cette corrida, de cette torture, un spectacle. Un spectacle où certaines personnes viennent se divertir. Et pour moi, qu'on puisse posséder un taureau, un chien, un chat, pour moi, je mets tous les animaux sur le même pied d'égalité, et je ne supporte pas qu'on puisse leur infliger, qu'on inflige aux taureaux. Et c'est pour ça que je milite. Vous militez de quelle façon ? C'est-à-dire que vous organisez des happenings, en bon français, des manifestations ? C'est-à-dire que je vis une partie de l'année à Paris, et l'autre partie de l'année, je vis au Gros du Roi. Et l'été, donc, je participe aux manifestations. Et lorsque je suis à Paris, figurez-vous, Pierre, je démarche les VIP pour leur demander de s'engager en signant un manifeste. Et je démarche aussi les hommes politiques, et notamment les députés. Et vous avez eu gain de cause ? Il y a beaucoup, beaucoup de VIP qui s'engagent et qui disent non à la corrida. Et il y a pas mal de députés également, qu'ils soient de différentes tendances, qui le font exactement. Quand vous faites des manifestations anti-corrida, à quoi ça ressemble ? C'est-à-dire que vous venez avec une banderole ? Parce qu'il y a des manifestations, je vous pose la question. C'est principalement donc de celle qui a lieu à Béziers, qui a lieu mi-août, la grande manifestation qui a lieu pendant la fériade de Béziers, oui. Nous avons des panneaux revendicatifs, nous avons des slogans, et certains distribuent des traces lorsque nous cheminons dans toute la ville de Béziers lors de la fériade, oui. Donc ce ne sont pas des manifestations violentes, parce qu'il y a différentes manifestations anti-corrida. Non, ce ne sont pas des manifestations violentes, non. Christian Lecure, vous avez Valérie face à vous, d'une certaine manière, par téléphone interposé, vous vouliez peut-être lui répondre. Oh non, simplement, une petite parenthèse, les manifestations n'ont pas toujours été non-violentes. Et c'est vrai qu'actuellement, elles sont... Non, mais vous avez raison, dernièrement... Je pense aussi, Pierre, qu'il faut non seulement rappeler que ce monsieur parle de peut-être manifestations non-violentes, mais moi, je pourrais aussi parler de ce qui s'était passé avec des militants dans les arènes de Rodilan. Qu'est-ce qui s'est passé ? Christian, il faudrait peut-être évoquer le sujet. Parce qu'il y a eu un procès, quand même, le procès de Rodilan. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Vous avez raison, mais... Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, c'est un débat qui n'est pas un débat. Ce sont deux points de vue. D'ailleurs, Christian, je voulais savoir, vous définissez ça comme une tradition, comme un art, comme un sport. Qu'est-ce qu'on dit de la corrida ? Ça n'est pas un sport. Ça n'est pas un sport. Effectivement, ça requiert des conditions physiques très importantes. Les toreros sont de plus en plus entraînés, motivés. C'est vraiment devenu quelque chose de très pointu. Mais effectivement, c'est un art, parce que sinon, il n'y aurait pas de spectateur. S'il suffisait de tuer un taureau comme ça, ça n'a aucun sens. En revanche, vous avez dit que c'est un rite. Oui, c'est un rite ancestral qui est une sorte de célébration de la vie, de la mort. C'est quelque chose qui rappelle à l'individu qui il est. Et je veux souligner, on parlait de violence, jamais sur les gradins des corrida, il n'y a pas les mouvements de foule qu'on voit dans les stades de foot et des choses comme ça. Jamais les gens vont aux arènes. Si possible, mieux habillés qu'ils soient, c'est pour une fête, c'est pour un moment de rencontre. D'ailleurs, la corrida, ce n'est pas seulement la célébration du spectacle, c'est aussi avant et après. Les gens en profitent pour se retrouver, pour faire la fête, pour partager. C'est un endroit de partage. C'est un moment de partage, dit Christian Leçu. En Espagne, on partage un sandwich entre le quatrième et le cinquième taureau. Et on sort à boire entre spectateurs qui ne se connaissent pas. Pour vous dire, c'est la convivialité et la vie. C'est la fête de la vie. Midi 14, dans un instant, c'est une auditrice qui nous attend au 01, 80, 20, 39, 21. Catherine qui prendra la parole, mais d'abord, on marque une pause. Et vous écoutez Europe 1 et vous avec Pierre Devineau jusqu'à 13h sur Europe 1. Et vous réagissez au 01, 80, 20, 39, 21. Le numéro est non surtaxé. A tout de suite sur Europe 1. 11h, 13h. Pierre Devineau sur Europe 1. 12h18, vous écoutez Europe 1 et vous deux, 11h à 13h avec Pierre Devineau. Avec la Corrida qui envahit les arènes du sud de la France en cette période estivale. Et quand je dis le sud, c'est le sud-est, mais aussi le sud-ouest. Puisque hier, c'était le lancement des fêtes de Bayonne. Catherine est avec nous. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Pierre. J'espère que vous allez bien. Mais je vais bien et vous-même ? Ça va bien. Vous êtes en vacances ? Non, 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 j'habite à côté de Grasse et là, vraiment, il fait très chaud. Il fait très chaud, mais est-ce qu'il fait beau ? Beau et chaud ? Ah oui, le ciel est bleu. Vous êtes où, du côté de... De Grasse. Grasse, Magagnosque, par là ? Le Tigné. Le Tigné. Ah oui, je vois, je vois, je vois. Pas loin de Péménade. Ah oui, c'est bien. Et puis alors, si on monte plus loin, il y a Tholane. Il y a la campagne. C'est ça. Il y a le golfe de Tholane qui est absolument incroyable. Ah là là. Eh oui, exactement. Magnifique endroit. Eh oui. Donc moi, j'appelais parce que le monsieur qui est là va me détester, bien sûr. Quand tout à l'heure vous avez demandé comment qualifier la corrida, j'ai cité un tas de choses, mais vous avez oublié de dire pourquoi pas barbarie ? Parce que ce n'est que de la barbarie. Je disais que c'était linéaire comme débat. C'est sûr qu'on ne peut pas être un peu aimé ou un peu... À notre époque, ça devrait même plus... On ne devrait pas se poser la question. Quand j'ai entendu dire que pour célébrer la vie des humains, il fallait célébrer la mort d'un autre être vivant, là un animal, un taureau... C'est dans les textes religieux, vous savez. Bah religieux, mais on peut changer des trucs quand même. On a évolué. Ah oui, bien sûr, on a évolué, bien sûr. Si ce monsieur, pour célébrer sa propre vie, il a besoin qu'on lui rappelle qu'il peut mourir en voyant la mort en souffrance d'un autre animal, mais c'est grave, il y a un truc qui ne va pas quand même dans notre monde. Alors ce monsieur, comme vous dites, qui était Christian Lecure, qui était matador, dixième matador français, président fondateur du centre... Bah oui, mais je ne peux pas aimer. Non, 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 je sais bien. Mais quand il dit, qu'est-ce que vous pensez, vous, Catherine, de l'abattage rituel ? Ah mais c'est horrible. Tout autant que la corrida. Ah mais, c'est-à-dire que là, tout est terrible dans la mort, on ne doit pas, il y en a marre qu'on massacre comme ça tous les animaux, parce que c'est Pâques, alors on tue les bébés agneaux, on a besoin de ça, on ne sait pas pourquoi, on pourrait manger, je ne sais pas, un bon flan de courgettes, après tout, ça serait pareil. Vous êtes végane, Catherine, ou non ? Je ne mange pas de viande. Vous ne mangez pas de viande. Je ne mange pas de viande. J'ai commencé par ne plus manger de bébés animaux, et maintenant, je ne mange plus de viande. Bébés animaux, ça veut dire les agneaux, les cochons de lait ? Ben, les agneaux, tout ça, alors là, quand il y a marqué agneaux de lait, je crois que j'ai envie de mourir, c'est quand c'est affreux. Les veaux élevés sous la mer, quelle horreur, mon Dieu, pauvres bêtes, pourquoi on les empêche de vivre ? Et là, en plus, les taureaux, ils ont vécu jusqu'à présent dans des étendues merveilleuses, en liberté et tout, et tout d'un coup, ils se retrouvent là-dedans. Alors, c'est comme les abattoirs, parce que j'entends les éleveurs dire, mais nous, on adore nos animaux, c'est vrai, les vaches, elles viennent les voir en courant, etc. Et du jour au lendemain, je te retrouve en enfer. Moi, c'est ça qui me rend malade, c'est de me dire comment l'être humain, on est capable des pires horreurs, on a vu depuis le 7 octobre, bien avant et tout, mais pourquoi on a besoin de faire souffrir ? Qu'est-ce qui n'est pas terminé dans notre cerveau ? Parce qu'il y a un truc qui nous manque. Alors, on n'est que quelques-uns, hélas, à voir les choses autrement et à surtout ne pas supporter qu'un animal souffre et de le voir. Moi, je suis capable, même face à des mollos, ça m'est déjà arrivé, des types très vraiment qui n'étaient pas agréables, mais je m'en fiche. Je les ai affrontés, j'ai récupéré le chien qui était en train d'être battu, parce que je n'ai pas peur, je ne peux pas avoir peur, puisque c'est pour sauver un autre être vivant. Et j'aide aussi les êtres humains, attention ! Je suis la seule à m'arrêter dans la rue pour un clochard qui a besoin d'un truc, alors que les autres ne bougent pas. Donc, qu'est-ce qui se passerait avec ces gens-là en temps de guerre ? Merci, Catherine. Oui, je sais, je suis trop longue, je suis désolée. Non, ce n'est pas ça, mais on adore vous écouter, mais il y a beaucoup de sujets. Mais j'aimerais tellement que ce monsieur arrive à changer d'avis, à se dire un jour Mais vous ne ferez pas à changer d'avis quelqu'un qui est tombé dans la... Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en tuant tous ces animaux ? Écoutez... J'aimerais tellement... Bah écoutez, c'est un vœu, nous l'enregistrons à midi 22 sur Europe 1, c'est dans la postérité. On est le jeudi 11 juillet et votre vœu, chère Catherine, est enregistré. Merci beaucoup de nous avoir appelés.